Notre cher et merveilleux Sauveur, Nous venons à toi avec des cœurs et des esprits humbles, parce que Seigneur, tu nous connais, et ce que nous traversons aujourd'hui et toujours. Toi, notre Sauveur, a marché sur cette terre en tant qu'homme pendant 33 ans, et en tant que notre Dieu Tout-Puissant. Tu as vu toutes les atrocités, les injustices et les mauvaises œuvres de l'humanité à travers les âges. Alors maintenant, nous pouvons venir vers toi, en toute confiance, car tu as été là, et tu nous connais. Dieu, tu étais là quand les hommes, les femmes et les enfants d'Afrique ont été enchaînés et amenés dans ce pays. Tu étais là lorsque des corps noirs ont été jetés à la mer, parce que la cargaison était trop lourde pour le bateau. Tu étais là lorsque les familles noires ont été vendues comme esclaves. Les familles séparées pour gagner plus d'argent. Mais nous avons survécu. Avec ton aide, Dieu, nous avons survécu. Ô Seigneur, depuis le début des temps, la plupart n'écoutaient pas et la plupart ne tenaient pas compte de ton appel. Alors Dieu, tu as envoyé ton Fils unique sur la croix comme un agneau sacrificiel pour nous réconcilier tous avec toi. Ce ministère de la réconciliation nous appartient à tous aujourd'hui. Donc, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons dit, il y a de la place à la croix pour nous tous, l'ancien esclave et l'ancien propriétaire d'esclaves. Se joindre d'un commun accord en tant que famille adoptive de Dieu et ambassadeur de la parole du message. En nom majestueux de Jésus nous prions. Amen.